Bonjour à tous On va entamer le premier cours de la physiopathologie intitulé Physiopathologie de l'allergie Pour commencer, on va essayer de définir quelques termes notamment l'hypersensibilité Alors c'est quoi l'hypersensibilité ? Comme le désigne son langue, l'hypersensibilité, bien évidemment c'est une sensibilité mais qui est plus haute que la moyenne c'est-à-dire qu'il va y avoir une réponse anormale et excessive vis-à-vis d'une substance étrangère ou là, ce qu'on appelle un antigène Donc, une fois que ce sera une rencontre avec l'antigène il va y avoir un ensemble de réactions cutanées ou générales qui ressemblent à de l'allergie qu'elles soient réellement des mécanismes allergiques ou non allergiques Maintenant, on va tous se poser la question ça veut dire quoi une hypersensibilité non allergique ? Une hypersensibilité non allergique, c'est-à-dire la personne ne développe ni anticorps ni l'infocyste spécifique du médicament par exemple Elle est bénigne dans la majorité des cas mais ces signes cliniques ressemblent à ceux d'une réaction allergique donc parfois on les appelle des pseudo-allergies ou bien des intolérances ou une réaction anaphylactoïde donc ça c'est pour les hypersensibilités non allergiques Maintenant, ce qui nous importe le plus ce cours, c'est l'hypersensibilité allergique Donc c'est quoi une hypersensibilité allergique ? C'est un ensemble de manifestations cliniques liées à une réponse anormale de l'organisme Donc comme vous savez, notre corps est perpétuellement confronté à des ennemis extérieurs par exemple les microbes, les virus, les bactéries Alors pour les combattre, il dispose d'une arme puissante qui est le système immunitaire L'allergie, il connaît maintenant une défaillance de ce système Donc au lieu de nous défendre contre une agression réelle, il en fait trop Donc il va se mettre à réagir contre des substances étrangères Les humains, les allergènes Normalement, il est inoffensif, c'est-à-dire intoxique Par exemple, la poussière, les animaux, le polen, etc. Donc cette réaction, elle va se traduire notamment par une production d'anticorps spécifiques de l'allergie Il y a au moins les immunoglobulines E On se méroune des allergies IgE dépendantes Mais pas que ça, parce qu'il peut y avoir des allergies non IgE dépendantes C'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées aux immunoglobulines E Il faut savoir aussi que l'allergie, elle se traduit par des symptômes variés Tels que l'asthme, le rhume de foin, pour la rhinite, la conjonctivite, l'exément Et au pire des cas, quand on a le choc allergique Donc l'organisme va alors mettre en action son système de défense Qui se manifestera de différentes façons selon la personne C'est pour ça que c'est écrit des symptômes multiples non spécifiques Maintenant on va passer à un autre terme Qui est l'atopie Ça veut dire quoi des personnes atopiques ? Alors des personnes atopiques sont des personnes qui sont génétiquement prédisposées à manifester de l'allergie Et ce dès la toute petite enfance Par exemple, si les deux parents sont allergiques Donc il y a 80% de risque pour l'enfant d'être allergique Si un seul parent a 50% de risque d'être allergique C'est bon ? Il faut retenir que les enfants atopiques ne développent pas forcément les mêmes troubles que leurs parents Ou grands-parents Donc ainsi un papa asthmatique Il peut avoir un enfant qui déclare un rhume des foins C'est bon ? Il se peut aussi que les symptômes de l'allergie n'apparaissent pas Un bébé, il peut avoir un terrain allergique Mais ne jamais avoir d'asthme, d'exément ou d'autres symptômes Pourquoi ? Simplement parce qu'on est parvenu à le tenir à l'écart des allergiques les plus fréquents C'est bon ? Maintenant on va définir l'allergé Les allergés sont des antigènes, le plus souvent protéiques Réagissant avec des anticorps le plus souvent IgE et IgG Donc selon ça, on va définir les types de l'hypersensibilité après Maintenant on va distinguer schématiquement trois types d'allergènes Premièrement on a les pneumalergènes Les pneumalergènes vont déclencher une réaction allergique même à très faible dose Où ils sont présents dans l'air ambiant Par exemple le pollen, les acariens, les poussières de maison, les allergènes du chat et du chien Le deuxième type c'est les trophallergènes Les trophallergènes sont des aliments qui peuvent agir sur la muqueuse intestinale Où il y a des manifestations digestives, respiratoires, cutanées en général Par exemple le lait de la vache, l'arachide, soja, les poissons, les oeufs, etc. Pour le troisième type Et pour en finir avec les types On a les allergènes médicamenteux Les allergènes médicamenteux sont capables de provoquer des allergies Quelles que soient la voie d'administration Par exemple les antibiotiques, les A&S, etc. Maintenant on va passer à la classification des hypersensibilités Qui est faite en fonction des cellules et des médiateurs impliqués Vous allez remarquer que chaque type a une forme d'action et un temps de réponse Ceux-ci sont rarement individualisés C'est-à-dire qu'ils ne se développent pas séparément l'un de l'autre Donc les trois premiers sont médiés par des anticorps Et le quatrième par les cellulités et les macrophages Si on veut développer Le type 1 Il est dépendant des IgE Encore appelé hypersensibilité immédiate Car les symptômes apparaissent rapidement Pour le type 2 Il est dépendant des IgG et ou du complément Pour le type 3 Il est dépendant des complexes humains Il est appelé hypersensibilité semi-retardée Et pour le type 4 Il est dépendant des lymphocytes T et des cytokines qu'ils produisent Il est appelé hypersensibilité retardée Ce qu'on venait d'expliquer c'était la classification des hypersensibilités En gros Maintenant on va passer à l'explication du mécanisme de chaque type Commençons par le type 1 Qui est le plus fréquent et le plus important du point de vue clinique Il correspond à une hypersensibilité immédiate Donc lors de ce type Le phénomène se déroule en deux étapes On a une phase de sensibilisation Donc c'est une étape qui est muette cliniquement Elle ne présentera donc aucun symptôme Et une phase de déclenchement Donc le sujet il va déclencher Il va déclencher lors de cette étape Une manifestation clinique allergique Dans la gravité Elle dépend de chaque individu Donc pour la phase de sensibilisation maintenant Elle débute lors du premier contact avec l'allergène Donc une fois Saira Kain est un contact avec l'allergène Il va être pris en charge Par les cellules présentatrices d'antigènes Les cellules présentatrices d'antigènes Donc ils vont le présenter au lymphocyte T Les organes lymphoïdes secondaires Ensuite les lymphocytes T Ils vont se différencier en lymphocytes Les lymphocytes sont capables d'engendrer une réponse De type TH2 Donc ils vont libérer des cytokines Tels que les interleukines 4 Les interleukines 13 Les interleukines 10 Qui sont responsables de la prolifération Les lymphocytes B spécifiques à l'allergène C'est-à-dire que chaque allergène Il a des lymphocytes B spécifiques Les lymphocytes B Ils vont eux-mêmes produire des IGE spécifiques Qui vont se fixer par leurs fragments constants Soit aux mastocytes et les polynucléaires basophiles Soit aux macrophages Les polynucléaires et aux xynophiles Les lymphocytes B et les plaquettes Alors les lois là Ils vont se fixer par leurs récepteurs de haute affinité Aux IGE ou l'insimie ou l'fc-epsilon R1 Ou les zéugines Ils vont se fixer par leurs récepteurs de basse affinité Aux IGE ou l'insimie ou l'fc-epsilon R2 Ça, c'est pour la phase de sensibilisation Qui est une phase asymptomatique Qui est une phase muette Maintenant, on va passer à la phase de déclenchement Donc, la phase de déclenchement Cette phase, elle se déclenche lors du deuxième contact Avec l'allergène C'est-à-dire la deuxième rencontre avec l'antigène Donc, cette phase de sensibilisation L'allergène va se fixer sur la molécule d'IGE Les rahats fixés sur la membrane de mastocytes Par le récepteur de haute affinité aux IGE Les ULFC-epsilon R1 Et la réaction antigène libre et anticorps fixé Elle va induire la dégranulation des mastocytes Libérant ainsi des médiateurs variés Par exemple, l'analyse tamine Sinon les dérivés de l'acide arachidonique Les facteurs d'activation des plaquettes, etc. C'est la phase aiguë C'est la phase inflammatoire La phase inflammatoire, c'est au moment du recrutement Les monocytes macrophages, les polynucléaires et les osinophiles et les plaquettes C'est le recrutement qu'il fait Il se fait par les mêmes médiateurs Donc, cette phase, majoritairement, c'est une phase semi-retardée C'est-à-dire, elle ne survient qu'après presque 6 heures De l'hypersensibilité immédiate Ou là, ce qu'on appelle l'hypersensibilité aiguë Ça, c'est pour l'hypersensibilité de type 1 Après, la maîtrise et la connaissance de ces mécanismes Elle va permettre de comprendre les principaux signes cliniques Qui sont associés aux pathologies allergiques Par exemple, le flasme Les signes associés à la bronchoconstriction La sécrétion de mucus Le dème muqueux Au niveau de choc anaphylactique La vasodilatation Le dème, etc. Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 2 L'hypersensibilité de type 2 Celle-ci, elle est dite cytotoxique ou cytolédique Dans ses réactions humaines Les anticorps y sont libres dans le céran Alors que l'antigène, il est fixé à la surface de certaines cellules Ou bien des fois, ils déconnent un composant de la membrane cellulaire elle-même Il faut savoir aussi que les réactions de l'hypersensibilité de type 3 Elles sont le plus souvent semi-retardées C'est-à-dire qu'elles ne surviennent qu'après 6 heures C'est bon ? Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 4 Alors celle-ci, elle se différencie des trois autres En ce sens qu'elles ne sont pas produites par des anticorps Mais plutôt par des cellules immunocompétentes Les humaines, les lymphos Ce qu'on venait d'expliquer, c'était la classification des hypersensibilités En gros Maintenant, on va passer à l'explication du mécanisme de chaque type Commençons par le type 1 Qui est le plus fréquent et le plus important du point de vue clinique Il correspond à une hypersensibilité immédiate Lors de ce type, le phénomène se déroule en deux étapes On a une phase de sensibilisation C'est une étape qui est muette cliniquement Elle ne présentera donc aucun symptôme Et une phase de déclenchement Donc le sujet, il va déclencher Lors de cette étape, une manifestation clinique allergique Dans la gravité, elle dépend de chaque individu Donc pour la phase de sensibilisation maintenant Elle débute lors du premier contact avec l'allergène Une fois qu'il y a un contact avec l'allergène Il va être pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes Les cellules présentatrices d'antigènes vont le présenter au lymphocyte T Donc il y a des organes lymphoïdes secondaires Ensuite, les lymphocytes T vont se différencier en lymphocytes Les lymphocytes sont capables d'engendrer une réponse de type TH2 Donc ils vont libérer des cytokines Tels que les interleukines 4, les interleukines 13, les interleukines 10 Qui sont responsables de la prolifération Les lymphocytes B spécifiques à l'allergène C'est-à-dire que chaque allergène a des lymphocytes B spécifiques Les lymphocytes B Ils vont eux-mêmes produire des IGE spécifiques Qui vont se fixer par leurs fragments constants Soit aux mastocytes et les polynucléaires basophiles Soit aux macrophages, les polynucléaires et aux xénophiles Les lymphocytes B et les plaquettes Alors les lymphocytes B vont se fixer par leur récepteur de haute affinité Aux IGE ou l'insinméwa, le FC-epsilon R1 Ou les zéugines Ils vont se fixer par leur récepteur de basse affinité aux IGE Ou l'insinméwa, le FC-epsilon R2 Ça, c'est pour la phase de sensibilisation Qui est une phase asymptomatique Qui est une phase muette Maintenant, on va passer à la phase de déclenchement La phase de déclenchement Cette phase, elle se déclenche lors du deuxième contact avec l'allergène C'est-à-dire la deuxième rencontre avec l'antigène Donc cette phase, l'allergène va se fixer sur la molécule d'IGE Les rahats fixés sur la membrane de mastocytes Par le récepteur de haute affinité aux IGE Les ULFC-epsilon R1 Et la réaction antigène libre et anticorps fixé Elle va intuire la dégranulation des mastocytes Libérant ainsi des médiateurs variés Par exemple, l'analyse tamine Sinon, les dérivés de l'acide arachidonique Les facteurs d'activation des plaquettes, etc Cette phase, c'est la phase aiguë C'est la phase inflammatoire La phase inflammatoire, c'est au moment du recrutement Les monocytes macrophages, les polynucléaires et les osinophiles et les plaquettes C'est le recrutement qu'il fait Il se fait par les mêmes médiateurs Donc cette phase, majoritairement, c'est une phase semi-retardée C'est-à-dire, elle ne survient qu'après presque 6 heures De l'hypersensibilité immédiate Ou là, ce qu'on appelle l'hypersensibilité aiguë Ça, c'est pour l'hypersensibilité de type 1 Après, la maîtrise et la connaissance de ces mécanismes Elle va permettre de comprendre les principaux signes cliniques Qui sont associés aux pathologies allergiques Par exemple, le flasme Les signes associés La sécrétion de mucus Le dame muque Au niveau de choc anaphylactique La vasodilatation Le dame, etc Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 2 L'hypersensibilité de type 2 Celle-ci, elle est dite cytotoxique ou cytolytique Dans ses réactions humaines Les anticorps y sont libres dans le céran Alors que l'antigène, il est fixé à la surface de certaines cellules Ou bien des fois, il indique un composant de la membrane cellulaire elle-même Pour l'hypersensibilité de type 3 Donc, elle est liée à la formation des complexes immunes Donc, je vais vous expliquer Les réactions de ça, elle est le type Elles sont dues à des anticorps circulants Les péricipitines Qui appartiennent à la classe des IgG Alors, le système complémentaire Il est activé quand ces anticorps Réagissent Avec des antigènes pour produire Un complexe antigène-anticorps Donc, cette activation du complément Elle entraîne une accumulation Une libération à la polynucléaire Et une libération à l'histame Il faut savoir aussi Que les réactions à l'hypersensibilité de type 3 Elles sont le plus souvent semi-retardées C'est-à-dire, elles ne surviennent qu'après 6 heures C'est bon ? Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 4 Alors, celle-ci Elles se différencient des trois autres En ce sens qu'elles ne sont pas produites par des anticorps Mais plutôt par des cellules immunocompétentes Les homologues et les lymphocytes Ces réactions, elles se caractérisent aussi par le délai D'à 24h à 72h nécessaire à l'apparition D'à les manifestations Après la réintroduction, bien sûr, d'à l'antigène Elles ont une hypersensibilité retardée Elles ont aussi une réaction cellulaire Le type de description D'à l'hypersensibilité de type 4 Il y a l'eczéma de contact Donc, si on veut définir l'eczéma de contact Elle est due à une réaction d'hypersensibilité retardée À médiation cellulaire Elle est déclenchée par le contact de la peau Avec une substance exogène Évoluant en deux phases Donc, maintenant La phase de sensibilisation Et la phase de déclenchement La phase de sensibilisation Bien évidemment, il va y avoir un produit sensibilisant exogène C'est quoi un abtène ? Un abtène, il y a une substance de petite taille non immunogène par elle-même Il va pénétrer dans la peau Et s'associer à une protéine porteuse Formant ainsi un couple Abtène-protéine Après l'allergène, il va être pris en charge Par des cellules dendritiques de l'épiderme ou de l'ederme Les cellules de l'épiderme Elles vont migrer par voie lymphatique d'armique Vers des congruents lymphatiques régionaux Et pendant cette migration Les cellules vont avoir une maturation Ce sont les capables d'y activer les lymphocytes naïfs Et ils différencient Les LTE mémoires circulantes C'est bon ? Cette phase est asymptomatique cliniquement C'est-à-dire qu'elle est muette Donc, toute phase de sensibilisation La phase de sensibilisation est asymptomatique Maintenant, on va passer à la phase de déclenchement La phase, elle survient J'ai un sujet déjà sensibilisé 24h à 48h après un nouveau contact Il y a eu le deuxième contact avec l'allergène Elle est des mémoires C'est des cas TCD8 Elle distraut bien avec l'allergène Une reconnaissance Cette allergène est fixée sur les cellules de Langerhans Elle est présentée au niveau des cellules de Langerhans Donc, il y a eu une prolifération et sécrétion des cytokines Il y a eu un volume de cytokines C'est trop inflammatoire et connu de type THA Parmi ces cytokines, il y a eu les interleukines Les IL-2, les interleukines 2 Les interférents gamma, les IL-1 et le TNF-alpha Du fait de la sécrétion Il y a eu un recrutement des cellules inflammatoires Responsables à la manifestation Et à la réaction clinique et histologique de l'examen Donc, il y a eu aussi une augmentation de la perméabilité capillaire Donc, il y a eu une augmentation de la perméabilité capillaire Directement, il y a eu un oedème dermique Et un recrutement des basophiles et des monocytes Donc, l'examen du contact C'est une hypersensibilité cellulaire retardée C'est une allerge retardée Parce que tu perds 24h à 48h Après un nouveau contact avec l'allergène De type TH1 Du fait du profil des cytokines produits Parce que les cytokines inflammatoires produits Ce sont de type TH1 Par les lymphocytes spécifiques de l'allergène Et merci Par les lymphocytes spécifiques de l'allergène Par les lymphocytes spécifiques de l'allergène